bonjour à toi chers spectateurs women talking de sarah paulé c'est un film qui me titillait parce que sarah paulé c'est une actrice qui est devenue réalisatrice à travers le temps mais qui n'a pas fait beaucoup de films mais moi j'ai été beaucoup ému par le alors si je me plante pas le précédent métrage qui a été disponible chez nous parce que je crois qu'il en a fait d'autres entre temps mais c'était take this waltz avec michelle williams et safra gun que je trouvais être un film absolument délicieux et fantastique et qui surtout a permis à safra gun de s'exprimer autrement que par de la comédie mais donc depuis bas on n'avait pas eu trop de nouvelles d'elle et cette adaptation du roman de myriam toys elle avait l'air assez ambitieuse et assez folle de la part de la cinéaste donc ça me donnait très très envie de voir ça le résumé pour faire simple dans un village ostracisé du monde au coeur des états unis un groupe de femmes se fait agresser par des hommes et terminé à se sortir de cette situation elles forment un groupe qui va choisir entre rester se battre ou partir indéniablement women talking est un film très militant qui en plus sort chez nous dans un contexte particulier parce que autant aux états unis il est sorti courant novembre décembre parce qu'il avait besoin de faire partie entre guillemets de des nombreux films qui doivent sortir dans cette période là pour pouvoir concourir aux oscars et aux autres grandes cérémonies de récompenses de films internationale mais donc chez nous il sort durant la période de la journée internationale de la femme donc forcément le film a un écho très particulier lorsque l'on voit l'histoire qu'il développe et surtout la manière avec laquelle il est conçu indéniablement sarah paulé nous propose un film qui est très dense très fort qui veut surtout porter un propos et qui veulent porter du début à la fin le fait est que même si je trouve le film très intéressant je peux pas m'empêcher de trouver que c'est avant tout un film militant et pas forcément un film qui veut raconter une histoire alors c'est très particulier et je pense que le film épouse réellement la forme du roman de myriam toys mais je trouve que c'est un film très verbeux qui arrive bien à porter son propos mais qui arrive pas lui donner plus de forme ni d'impact que ça c'est un film qui a de l'ambition et qui en même temps reste assez minime dans sa manière d'être conçu en fait c'est un film que je trouve rondement bien mené par sa cinéaste mais à part vouloir porter un propos je vois pas vraiment ce qu'il a envie de véhiculer de plus et c'est très complexe parce que j'ai aucun souci avec les films qui ont envie d'être militants et comme vous avez pu le voir dernièrement il y a eu quand même beaucoup de films qui avaient pour ambition primaire de porter un propos et pas forcément de porter une forme cinématographique mais le souci c'est qu'au bout d'un certain moment lorsqu'on est face à l'oeuvre on se retrouve dans la sensation de pas regarder un film mais de regarder quelqu'un avec le point levé qui veut hurler quelque chose sauf que au cinéma il faut pas que ça il est intéressant de mettre en perspective des thématiques actuelles et essentielles et de les juxtaposer avec un propos de cinéma donnant une certaine réflexion au spectateur et pour cent ainsi à ne pas simplement constater une oeuvre de cinéma mais aussi l'interroger et lui donner un peu plus de sens ça rappeler avec clairement cela en tête en adaptant le roman ce qu'elles disent pour un moment de cinéma qui sonne plus comme une oeuvre militante et engagée que comme un réel moment de septième art laissant clairement un peu perplexe quant à la forme encore plus par rapport au fond mais surtout posant réellement la question de la limite entre le propos et l'aventure cinématographique en termes d'écriture donc sarah paulé adapte seul l'oeuvre de myriam toys en termes vraiment de création cinématographique je trouve ce que je trouve être le point le plus fort en fait de scénario ce sont les personnages ces nombreuses femmes et cet homme qui vont peupler entre guillemets la base de la narration et la base de la dramaturgie sont particulièrement passionnant parce que rapidement on s'attache à eux rapidement on crée des liens et rapidement on sent pourquoi ce questionnement qu'elles et ils ont à une force d'impact propre à la fois à leur communauté mais également à nous spectateurs parce que forcément ce qu'elles racontent ce sont des choses que nous on connaît on en entend parler on a même des proches qui sont impactés par ça et le fait de les voir se questionner par rapport à ça par rapport à ce triptyque de choix on pourrait dire l'idée de rester de ne rien dire de rester de se battre et de partir c'est forcément quelque chose qui va résonner dans la tête de beaucoup de gens parce que les femmes battues les hommes battus aussi mais là entre guillemets c'est surtout les femmes battues dont on parle elles ont ce choix rester ne rien dire rester se battre ou partir c'est souvent les trois possibilités qui s'offrent à elle et malheureusement la majorité des cas c'est rester ne rien faire et on sait sur quoi ça découle mais et c'est là entre guillemets que le bas blesse c'est que passer cette base qui est particulièrement immersive et qui pousse le spectateur a réellement s'identifier à ses héroïnes le scénario se résume à un groupe de personnages enfermés dans un lieu et pas grand chose de plus donc certes il ya ce propos évident il ya cette forme qui se veut aussi théâtrale que finalement très cathartique en termes d'émotions mais qu'est ce que ça véhicule derrière et pas grand chose de plus que ce propos et c'est mon gros souci avec le scénario de sarah paulé paulé va absolument jouer sur la puissance de son propos sur la réflexion plus que sur l'immersion sur le questionnement de ces femmes que la réelle incidence de leurs actions au coeur d'une narration souvent proche de la forme d'une pièce de théâtre que d'un réel théâtre dramatique et émotionnel cela pose problème quant à ce que la cinéaste veut profondément nous faire ressentir mais cela pose également la question de la base même d'une réflexion autour d'une oeuvre et de sa forme dramatique sonnant ici comme un prétexte évocateur plus que comme un moyen d'immerger le spectateur dans un récit et laissant parfois complètement sur le banc de touche notre condition d'humain pour nous poser simplement en tant que témoin en termes de mise en scène alors déjà il ya cette radicalité de la part de sarah paulé donc de proposer le même format visuel qu'avait proposé quentin tarotino sur son vie salopard c'est à dire un 2 76 2 76 c'est ce qu'on pourrait traduire par de l'ultra panavision ça n'est pas un scope classique comme on a l'habitude de le voir c'est encore plus réduit qu'un scope donc ça veut dire que imaginez que le plein écran ça soit un scope en gros le 2 76 c'est encore plus réduit donc il ya carrément des bandes noires au dessus en dessous chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et qui permet surtout d'avoir une étendue de regards qui est beaucoup plus réduite donc forcément partir de là on sait que c'est pour s'identifier au point de vue de ces femmes et pour essayer de comprendre leur combat et le fait que on soit réduit mais est ce que je trouve très intéressant c'est qu'au delà d'avoir une influence sur le regard que l'on porte sur ces femmes ça permet aussi de montrer qu'elles sont plusieurs dans le cadre et alors là l'ultra panavision prend beaucoup plus de sens parce que vu qu'on est dans un lieu fixe quasiment et qu'on doit voir tout un immense groupe de femmes se questionner le fait d'avoir ce format ça permet de pouvoir toutes les mettre dans le cadre et d'avoir du coup un point de vue très large donc là je trouve ça particulièrement bien fait et surtout ça permet d'avoir des paysages qui sont magnifiquement bien filmés qui donnent l'impression d'avoir des étendues immenses alors qu'on sait très bien que ces femmes sont enfermées dans une espèce de communauté ultra confinée sur à peine quelques kilomètres carrés c'est une idée très intéressante et ça permet surtout d'avoir de l'impact sur le spectateur après on pourra questionner plein de choses mais au moins il y a cet engagement après c'est vrai que le questionnement vient à partir du moment où là c'est pour montrer un seul lieu là où les huit salopards bizarrement utiliser le même procédé mais partait beaucoup en extérieur pour montrer des grandes étendues des décors impressionnant etc donc c'est vrai que là on peut se questionner sur l'utilité d'un tel format moi je trouve que ça fonctionne et par moments ça semble un peu limité comme l'ensemble du film vous allez me dire la cinéaste cherche à nous pousser dans une condition cinématographique et graphique où le ressenti est acerbe cru intense et d'une noirceur parfois tellement profonde que l'on ne peut simplement rester livide face à cela mais également cherchait à donner du sens à la condition de ces femmes et de ce lieu le côté énigmatique de la forme devient alors vecteur de fond pour nous pousser à crier plutôt qu'à regarder comme si le but premier de l'oeuvre était de sonner comme un cri d'alarme plutôt que de simplement nous raconter une histoire chose qui encore une fois a du sens lorsque l'on pense aux romans de toys mais qui en perd lorsque l'on pense au long métrage de paulé en termes de casting celui ci est fou mais quand je dis fou c'est vraiment fou parce que sarah paulé elle a réussi à s'entourer de toutes les plus grandes actrices à l'heure actuelle présente dans le monde anglophone dans le paysage audiovisuel c'est à dire qu'elle s'est entourée de rooney mara de claire foy de jesse buckley de frances mcdormand de judith ivy de kate hayley de live mcneill de chélie mccarty de michelle mcleod enfin elle s'est entourée d'actrices absolument folles qui délivre toutes des performances radicales dingues et vraiment immersives et c'est difficile du coup de ressortir une performance plus qu'une autre parce que réellement je trouve que toutes ces actrices arrive à imprimer quelque chose dans l'oeil du spectateur donc je trouve qu'elle forme un tout ces actrices elles sont un ensemble c'est peut-être le but de sarah paulé ne pas faire ressortir une actrice plus qu'une autre mais en tout cas ça marche parce que réellement impossible de détacher une performance plus qu'une autre elles sont toutes extraordinaires ces jeunes femmes ces femmes sont tout exceptionnel elles arrivent à magnifiquement porter le film du début à la fin et à donner du sens et de la justesse au combat de ses épouses de ses mères de ses femmes tout simplement au bout du compte women talking c'est une proposition assez bancale je sais qu'aux états unis le film a été particulièrement adoubé et qui s'est retrouvé dans pas mal de cérémonies je crois pas qu'il soit reparti avec grand chose d'ailleurs et je peux comprendre pourquoi parce qu'au delà de la radicalité au delà de la forme au delà de du propos qui est indéniable je trouve que c'est un film qui ne va pas plus loin que ça c'est un film militant et c'est bien d'avoir de temps en temps des films militants mais je trouve pas que ça soit un film cinématographique ce qui est réellement paradoxal parce que c'est le but premier d'un film et la généralité des longs métrages n'a même pas besoin en fait de le souligner mais je trouve que sarah paulé nous a proposé un film qui arrive à porter un propos le fait d'une certaine manière je pense que le roman doit être beaucoup plus impressionnant et doit avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré en termes d'immersion mais d'un point de vue cinématographique women talking de sarah paulé c'est une idée ça a une forme ça un fond peut-être que ça va vous plaire je suis à moitié convaincu mais plus dans le positif que dans le négatif donc essayez peut-être que ça va vous plaire mais je suis pas ultra emballé par le long métrage malheureusement à plus